Aux États-Unis, beaucoup de femmes ont partagé des histoires de grossesse liées à la prise du médicament ozampique. On parle de bébés ozampiques carrément. Le produit les aurait aidés à tomber en cèdre, notamment en raison de la perte de poids qui est liée au médicament. On en parle avec le Dr Rémi Rabassa-Lorêt, qui est endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal. Bonjour. Bonjour. D'abord, comment la perte de poids peut être associée à une augmentation de la fertilité? C'est ça, il y a un lien de cause à effet qui peut être fait. Oui, en fait, c'est plutôt un petit peu l'inverse. C'est-à-dire que le surpoids et l'obésité importantes peuvent être des problèmes pour avoir de la fertilité. Et à ce moment-là, en reperdant du poids, on retrouve une certaine fertilité, quelle que soit la méthode, que ce soit avec des mesures de mode de vie, après une chirurgie de l'obésité ou avec des effets de médicaments comme ceux de la classe de l'ozampique. Il y a quand même des zones d'inquiétude avec ces histoires qu'on voit notamment aux États-Unis. Comment la prise de médicaments de l'ozampique, par exemple, ça peut avoir un effet sur les fœtus? Est-ce qu'on a beaucoup d'informations par rapport à ça? Oui, alors effectivement, la perte de poids, ça augmente la probabilité d'ovuler, donc de tomber enceinte. Maintenant, on n'a pas de données chez l'humain qui sont rassurantes pour les médicaments, pour l'effet de ce médicament-là sur le futur bébé. Les médicaments ne sont pas testés chez l'humain pour savoir. On a quelques données inquiétantes chez l'animal pour ce qui concerne l'ozampique. Donc, on est dans la situation où, normalement, il ne faut pas prendre l'ozampique pendant une grossesse. Et si jamais on le prenait, qu'on est tombé enceinte sans se rendre compte, il est largement recommandé de suspendre immédiatement le médicament. Parce que ça pourrait être quoi, les risques d'exposition en début de grossesse? Avec un nouveau médicament, on ne sait jamais. Et je crois qu'il faut jouer d'une façon sécuritaire de ce point de vue-là. Il y a quelques données animales qui montrent que ça pourrait gêner le développement du fœtus. Puis on a un autre problème, c'est que des médicaments qui sont dans la même catégorie, dont on parle moins, celui qui s'appelle le mounjaro ou le tirzépatide, pourraient aussi augmenter l'élimination des contraceptifs oraux. Donc, il est possible que ces médicaments jouent d'une part grâce au fait que la perte de poids peut augmenter la fertilité. Mais certains membres de cette famille pourraient aussi limiter l'efficacité des contraceptifs oraux. Donc, d'une façon générale, il faut être vigilant de ce point de vue-là. Et on a effectivement un certain nombre de femmes qui ont très bien intercepté le fait qu'elles ne tombaient pas facilement enceintes. Mais dans le cadre de ces médicaments-là, il faut être prudent qu'on prenne ou qu'on ne prenne pas de contraceptifs oraux. Et comment les cas qu'on a vus se multiplier, entre autres aux États-Unis, ça va permettre aux scientifiques de mesurer les effets? Comment on va faire? Alors, on observe. Dans la grossesse, on ne teste jamais chez l'humain les médicaments pendant la grossesse. On observe, on va regarder si les grossesses vont à terme, si les bébés sont de poids normal, s'il y a des malformations, si leur développement est fait normalement. Le problème, c'est toujours de monter ces cohortes et de bien les suivre. Mais c'est des choses qui sont faisables. C'est comme ça qu'on est arrivé à établir une liste de médicaments pour la bonne nouvelle autorisée et à utiliser pendant la grossesse. Et la mauvaise nouvelle, certains arrêtés. C'est aussi à cause d'expériences qu'il y a eu dans les années 60. On s'est rendu compte trop tardivement que certains médicaments étaient dangereux pendant la grossesse, qu'on n'autorise jamais d'emblée un médicament pendant la grossesse. Alors, Dr Rémi Rabassa-Loret, endocrinologue à l'Institut de recherche clinique de Montréal, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin, de nous avoir expliqué cette situation, on va le dire, un peu mystérieuse. Merci. Bonne journée.